En ce qui concerne les postures au sol, la plus grande difficulté, c'est d'aller vers le sol. Je vous invite à relire la partie du livre qui traite de cette question. Et vous allez trouver chacun pour vous une façon sécuritaire d'aller au sol. Parfois, on arrête parce qu'on a des douleurs au genou, ou on a toutes sortes de raisons. Mais vous allez voir avec Jean-Pierre, Denise, Jean-Pierre et Huguette, des façons différentes d'aller vers le sol. Essayez de trouver une façon qui vous convienne. Faites-le en ayant la sécurité à l'esprit avant toute chose. Notre prochaine posture s'appelle la posture du demi-pont. On peut se lever, choisir de descendre, les mains appuyées sur la chaise, un genou à la fois. Ramenez les fessiers au sol, puis passez les jambes une à la fois. Pratiquez-vous, trouvez la technique qui vous convient le mieux. Je m'installe dans le demi-pont. Les pieds se dirigent vers les hanches. La nuque est longue. Le menton légèrement ramené vers la poitrine. Les bras le long du corps. À l'inspiration, on va gonfler les poumons. Et à l'expire, en poussant dans les pieds, on va soulever les hanches. Soulevez. La poitrine va se diriger vers le menton. Et à l'expire, on va descendre tout doucement, lentement, une vertèbre à la fois. On va répéter la manœuvre deux fois. Et la troisième fois, on va tenir. Donc, pour sortir de la posture, on va rouler sur le côté. Cédé avec les mains. Se redresser doucement, soigneusement. On peut se placer à genoux, si les genoux le permettent. Et on se redresse, tout simplement. Je vous invite maintenant à aller vers le sol. Alors, chacun y va précautionneusement, à son rythme. Magnifique. Très bien. Et on se prépare pour le demi-pont. Le menton légèrement vers la poitrine. Les genoux fléchis, pieds au sol. On essaie d'avoir les pieds parallèles et le corps bien aligné. Donc, on va reculer un peu les jambes. Très bien. On prend une bonne inspiration, pleine d'énergie. Et à l'expire, en poussant dans les pieds, on soulève les hanches vers le ciel. Et on inspire, on ramène au sol une vertèbre à la fois. Et on expire, on pousse dans les pieds, on remonte. Et on inspire, on revient au sol. Dernière fois, expirez, poussez dans les mains, poussez dans les pieds, poussez les hanches vers le ciel. Et on va prendre trois bonnes respirations ici, lentes et profondes. Juste bien stabilisées. Magnifique. Très, très beau. C'est merveilleux. Et doucement, une vertèbre à la fois. Ramenez le dos seul. Le dos bien allongé au sol. Et on va étendre le dos pour bien le relaxer. Pressez le bas du dos dans le tapis. Et relâchez. Très bien. On va maintenant passer à la posture sur les épaules. Posture modifiée, bien sûr. On va ramener les genoux dans la poitrine. On serre les genoux. Et on va se balancer vers la droite. Vers la gauche. Vers la droite. Vers la gauche. Masser le bas du dos vers la droite. Et prochaine fois vers la gauche, on se laisse aller complètement à gauche. Et en s'aidant avec les mains, on va venir s'asseoir par terre. Puis on va se diriger vers notre chaise pour la prochaine posture qui est l'équilibre sur les épaules. On approche les fessiers de la chaise. Puis on vient placer les pieds sur la chaise. Et le dos seul. Très, très bien. Dans la posture sur les épaules, on veut vraiment avoir une posture confortable. Par exemple, ici, on va placer un coussin sous la tête de Jean-Pierre. Ça, c'est un peu plus confortable? Oui. Très bien. On peut aussi soulever les hanches. Très bien. Denise, elle a l'habitude. Et on place le coussin sous la tête. C'est bon. C'est bon, hein? Et... On respire, on se détend. Je pense que Jean-Pierre aussi pourrait utiliser un petit coussin sous la tête. Et on se laisse aller complètement. La posture sur les épaules est une merveilleuse posture. Et elle amène un petit répit au cœur qui n'a pas besoin de pomper pour ramener le sang des pieds vers lui. On profite d'un bon moment de détente ici. On dit que c'est la posture de la jeunesse éternelle. Et on respire lentement, doucement. On expire en laissant aller stress, fatigue, tension. On veut légèrement ramener le menton vers la poitrine pour que la nuque soit bien allongée. Et comme on peut constater, c'est une posture quasiment de détente. Puis pour sortir de la posture, on va ramener les genoux sur la poitrine comme on a fait dans le demi-pont. Et on va se bercer tout doucement de droite à gauche, de gauche à droite. Massez le bas du dos. Prenez votre temps ici. On peut aussi mettre une main sur chaque genou et faire des petits ronds. C'est tellement bon pour le bas du dos. Puis dans l'autre direction. Et pour terminer, on va serrer les genoux dans la poitrine. Et à l'expiration, ramenez le nez vers les genoux. Prends une bonne inspiration. Et à l'expiration, on ramène les épaules au sol. Et tout doucement, on va se tourner vers la gauche. Et on va venir se relever, aller sur la chaise. Allez-y avec confiance. Est-ce que c'est une bonne posture? Peut-être une de votre préférée. Oui, ça peut être du bien. Alors, c'était la posture du demi-pens. La posture sur les épaules. La posture sur les épaules. Sous-titrage ST' 501